Là on voit un semis de carottes sur sol nu. Nous ici la ferme elle a 7 ans donc on a essayé pas mal d'utiliser un technique sur pas mal de légumes. Au début la carotte moi je la visais en semis elle a volé sous compost. Donc bien sous compost c'est ce qui marchait mieux puisque la carotte était au contact de la terre qui gardait mieux l'humidité et le compost venait recouvrir après pour assurer le contact terre-graine. Après pour des soucis de désherbage, de pouvoir guigner efficacement on est passé en semis en ligne dans le compost. Ce qui marchait relativement bien aussi avec des fois des échecs dus sûrement aux problèmes d'arrosage et peut-être aussi à la qualité du compost. Et en fait il y a une année on a eu beaucoup de plastique dans le compost et on s'est posé la question du coup des plastiques qu'on voyait et des plastiques qu'on ne voyait pas qui existent. Suite à ce questionnement là on s'est dit que bah non en fait on allait arrêter de se mettre sur le compost et on allait passer du coup en sol nu. Parce que pour tout ce qui est semis, on ne se voyait pas écarté de la paille, tout ça c'était trop long en fait. Donc on est passé sur sol nu. Alors qui dit sol nu dit un minimum de travail du sol. Donc ça veut dire que pour tous les semis à semer directement. Parce que comme je disais ici on est là depuis sept ans donc il y a eu beaucoup d'apports. On a réussi à augmenter le taux de matière organique de notre couche superficielle. Et de fait, c'est ce qu'on voit, ça nous permet d'avoir une couche superficielle qui est beaucoup plus fine. Donc par exemple ce semis là, le semis qu'on voit là, il a été fait mi avril. Donc un moment où on n'aurait pas pu forcément rentrer avec le rota. Donc il a été fait sans travail du sol. C'est à dire qu'ici c'était un précédent oignon, donc paille. Là dessus on avait fait un engrais vert. L'engrais vert dans le cadre des essais maraîchage sol vivant. C'était avoine févrole qui avait pris mais pas incroyable mais bon il devait être arrivé à ça à peu près. On a bâché. Donc on a bâché je pense courant février. Donc on a bâché qu'il ne restait plus qu'un peu de févrole parce que l'avoine avait gelé. On a bâché et on a débâché mi mars. Alors il y a deux données importantes dans ce que je vous ai dit. La première c'était qu'il y a eu de la paille. Donc encore une fois une accumulation de matière organique sur la couche superficielle. Et la deuxième donnée c'est qu'il y a eu un entrée vert. Donc un travail racinaire encore une fois sur la couche superficielle. Et ces deux trucs là bâchés font qu'on a un très bon mixement. Ça change vraiment tout. J'aurais eu la même planche au même endroit de la parcelle. Donc le même sol bâché sans paille avant et sans revers. On n'aurait pas eu cette perfil. Là c'est chier mais c'est super chiant. Donc très bien. On débâche début mars. Donc là on passe le râteau pour enlever les dernières grosses mottes s'il reste des petits bouts de bois des apports des années précédentes. On passe le râteau et on rebâche. Alors s'il y avait besoin d'arroser on l'aurait arrosé. Là il n'y a pas eu besoin pour faire un premier faux semis. Ce faux semis là il a duré entre 3 et 4 semaines. Au bout de 3 et 4 semaines on a débâché. Là on a semis en direct. Et on a rebâché. Donc mi avril la carotte elle va mettre entre 7 et 10 jours à lever. Donc pour être sûr on a bâché 7 jours. Et ensuite au bout de 7 jours quand j'ai vu une ou deux carottes qui commença à sortir. Là j'ai débâché. Et voilà. Et donc là ce qu'on voit c'est que là on n'est pas passé désherbé. Donc on va devoir passer. Alors vous ne voyez pas parce que c'est très petit. On va devoir passer entre les rangs pour passer la binette. Il y aura peut-être un désherbage de 20 minutes sur le rang. Mais c'est tout quoi. Et ce qu'on voit aussi c'est que la levée est très belle. Et donc ça c'est le lit de semence qui est fin. Et aussi le fait de bâcher en fait ça maintient une humidité constante. Et par contre petit détail on met de l'antilimace avant de bâcher. On sème, on met de l'antilimace, on bâche. Et en fait la carotte n'est même pas sortie que sous la bâche elle se fait manger. Et donc là, ce n'est pas fait exprès mais presque. Là vous voyez le premier carré qui est très ennervé. Et bien lui il n'a pas eu le deuxième fossile. C'est-à-dire celui qui est fait une fois que la carotte est semée quoi. Et ça fait une vraie littérance. Là c'est assez flagrant. Donc voilà dans cette plonge de carotte là, on va devoir passer éclaircir. Mais ça va être le seul boulot. Et il y a aussi un dernier truc que j'ai essayé. C'est-à-dire que quand on passe le saumoir, ça fait une raie. Et cette raie là, on la voit, elle est visible après. On passe le saumoir et après on roule avec un rouleur gazon. Pour être sûr de bien rappuyer la graine de carotte. Parce que la graine de carotte elle aime vraiment être bien rappuillée. Et le fait que ça fasse en vie, une fois qu'on est passé le saumoir, et sur ce coup là je me suis dit, le rouleau gazon il ne peut pas bien passer au bout du chillon quoi. Et donc ce que j'ai fait c'est que sur la première partie, après ce bout, j'ai passé le raton en fait. Pour dire d'égaliser. Et après j'ai passé le rouleau gazon. Et on voit, alors c'est rigolo parce qu'il y a une semaine on ne voyait pas la différence. Et là vous voyez, on voit la différence entre le début et la fin. et les rangs sont un peu moins vers hiver. Donc c'est à dire qu'il y a moins de l'eau. Donc en fait, là j'ai refait le même essai parce qu'on a semé nos carottes d'autom de côté. J'ai refait le même essai. Donc sur la même variété, une moitié de planche puis une moitié de planche sans râteau. Et on va voir si ça confirme ou tout. Ça c'est une parole de manière générale. Un truc qui est valable une fois, elle n'est pas forcément valable tout le temps. Donc voilà. Et ça c'est de la carotte Amsterdam. Donc elle a été semée mi-avril. Chez nous, ça va faire de la botte fin juillet-août quoi. Et si tout passe pas en botte, on passera après en carottes. En conservation mais carottes-roites. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.